C'est un peu plus compliqué que ça. Le panier moyen, quand même, à prendre en compte aussi, lui, est un petit peu en baisse. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'une moyenne de 60 euros. Maintenant, si vous, en tant qu'e-commerçant, vous arrivez à des paniers un peu plus conséquents, ce sera le mieux parce qu'en termes d'acquisition, il faut aussi identifier un coût, un CPA, un coût par acquisition et donc jusqu'à combien vous êtes capable d'investir pour réaliser une vente. Forcément, plus le panier est élevé, plus derrière vous, vous trouverez une rentabilité. Cette petite slide, elle est partagée spécialement pour vous, entre autres, parce que normalement, on ne la partage qu'à nos clients. Moi, je voulais faire un peu le point sur l'impact du COVID. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a autour, mais essayer de vous donner quelques tendances puisque nous, suite au débriefing de rapports de visibilité avec tous nos clients, on réalise une commission en quelque sorte en interne pour analyser un petit peu toutes les tendances sur l'année dernière. Et ça, on le fait tous les mois. Donc, on voit quand même que forcément, il y a des secteurs qui sont en difficulté, évidemment, mais d'autres qui ont pu tirer profit quand même, si je peux m'exprimer ainsi, tirer profit un peu du moment en termes de visiter et gagner du trafic. Là, on voit vraiment que le trafic sur des produits où on avait plus le temps de chercher ont explosé quand on parle de plus de 320 %. C'est extrêmement important. Alors après, bien sûr, il y a d'autres tendances comme l'automobile, forcément, où là, il y a un lien très physique, mais qui est beaucoup plus compliqué. Dans ces traceurs de réussite, évidemment, demain, vous allez travailler avec divers prestataires. Vous allez aussi faire des choses par vous-même. Donc, qu'importe, le vocabulaire doit être maîtrisé. On ne va pas vous demander de comprendre, ou en tout cas d'interpréter ce que va pouvoir vous expliquer un développeur, un directeur technique. Pour autant, nous, en agence, si je connais ce que je m'assoie, on va sur une agence web, on doit essayer de faire aussi le lien et de vous traduire certains mots. Pour autant, il y a quand même des efforts aussi à faire chez chacun. chacun a ses devoirs. Le vôtre est quand même d'avoir un minimum de vocabulaire, de comprendre un petit peu ce que se cache derrière ces mots taux de conversion, UX design, taux de rebond, qui peuvent parfois paraître assez compliqués. Mais pour autant, c'est comme dans tout métier, il y a un vocabulaire, maintenant aussi à l'agence de le rendre accessible. Donc ça, c'est vraiment mon rôle aussi avec nos clients, c'est de faire le lien avec nos équipes techniques et stratégiques, et puis avec vous, et puis d'être un petit peu au-dessus de la mêlée. Donc, pour l'e-commerce, ce jour, on parle donc d'écosystème. Aujourd'hui, on va voir, avant de parler d'un site internet, on va aussi essayer de définir un petit peu ce qu'il faut faire. Et quand on parlera de ceci, il faut comprendre que l'écosystème, il est extrêmement large. J'ai essayé de catégoriser en trois parties, partie gauche, PrestaShop, Magento, WooCommerce, qui est la petite extension de WordPress. Donc ça, je pense que vous devez connaître. Après, Odoo, Drupal, ils sont aussi d'autres solutions open source. Donc, l'open source, vous êtes propriétaire de tout, en quelque sorte. Donc, tout ce que fera votre partenaire, vous en aurez le bénéfice. Après, d'autres solutions un peu plus fermées, mais en tout cas, tout aussi intéressantes. Chaque cas doit être étudié du Shopify, peut-être pour des plus petits commerçants, des projets plus standardisés, avec là, par contre, une prise en compte de commission, aussi comme EasyShop, PowerBoutique, ou après, on le voit à trois parties droites, des solutions beaucoup plus structurées, mais en mode SaaS, ou propriétaires comme SAP, Octave, Oxatis. Oxatis aussi, qui a peut-être connu des difficultés, mais aujourd'hui, qui peut correspondre, en tout cas, à une cible assez standard. L'e-commerçant, aujourd'hui, nous, on le cinde en deux parties. La première, les revendeurs. Aujourd'hui, vous êtes un e-commerçant, il faut se dire, qu'est-ce que je fais ? Je revends des produits qui ne sont pas les miens. Quel est mon positionnement ? Mon positionnement, il doit être prix, forcément, parce que derrière, si vous êtes revendeur, vous ne serez pas les seuls. Donc, qu'est-ce qui fait, au final, que vous allez vous démarquer des autres e-commerçants ? Aujourd'hui, le revendeur, c'est par le prix. Et c'est une des données les plus importantes. Vous devez avoir du stock, parce qu'un revendeur, aujourd'hui, qui n'a pas de volume, ne pourra pas, en tout cas, livrer en quantité. Une logistique au top, des délais à livraison forcément plus intéressantes aussi. que les autres. Et bien sûr, automatiser des process. La rassurance, ça a l'air un peu, même, je dirais, sur les deux, parce qu'aujourd'hui, un site e-commerce doit rassurer. On en voit beaucoup qui sont très jolis. Et si on n'a pas les éléments essentiels en termes d'achat, en termes de délai de livraison, de numéro de téléphone, un e-commerçant, il doit avoir un numéro de téléphone pour qu'on dise, ah oui, si j'ai un souci, il y a quand même quelqu'un derrière. Malgré tout, nous aussi, en tant qu'agence, on saura vous dire la nécessité de mettre tel ou tel élément. Même si derrière, en toute transparence, ça vous embête. Le mot est faible. Mais on vous obligerait, en quelque sorte, à disposer de certains éléments pour que vous puissiez perdurer et convertir. Et le deuxième e-commerçant, la marque, lui, forcément, qui est propre à ses produits, qui distribue, peut-être de façon unicanale, avec des magasins en physique, mais aussi par Internet. Donc derrière, la communication va être complètement différente. Il va falloir qu'il travaille sa notoriété, la valeur du produit, qu'il se dise, au final, moi, ma chemise Intel, pourquoi elle est meilleure que ta chemise Intel ? Donc voilà. Derrière, évidemment, le prix, le stock, ce sont des données aussi très importantes, tout comme la logistique. Mais les deux grosses tendances sont là. Le revendeur, lui, c'est une attaque de prix. Moi, le e-commerçant qui vient chez moi en tant que revendeur et qui me dit que je suis deux fois plus cher que mes concurrents, je vais lui dire au revoir parce que moi, je ne trouverai pas de rentabilité avec lui. L'image de marque, tout à fait différente, là, c'est un positionnement. Alors là, on parle de e-commerce, de e-commerce. On va parler du site Internet, on va parler de la partie web marketing, sauf que c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, moi, je mets le doigt dessus, c'est qu'on ne voit trop de e-commerçants s'installer facilement sur un secteur sans le connaître, sans mettre en place sa société. Donc aujourd'hui, avant même de penser distribution, il va falloir penser logistique, il va falloir penser mode de paiement et évidemment son catalogue. La logistique, qu'est-ce que c'est la logistique ? Aujourd'hui, nous, on invite fortement à nos e-commerçants d'avoir un outil, un outil de gestion. Il en existe plein sur le marché, nous, on n'est mariés avec personne. Mais en tout cas, pour gérer sa comptabilité, ses ventes, ses achats, pourquoi pas après si on grandit encore plus ses ressources humaines et choper comme ça des petits modules qui conviennent surtout aussi à chacun. Donc aujourd'hui, des outils de gestion, on peut en trouver comme EBP, comme Sage, qui sont après les noms Progiciel, ERP, etc. Le logiciel de logistique, forcément. Il en existe un petit paquet, mais au moins, vous avez vous, toute votre entreprise qui est gérée sur un outil. Ça, c'est très important si aussi demain, on veut un peu perdurer sur le web et on va dire connecter ses stocks, en tout cas, sa gestion d'entreprise avec un site e-commerce. On verra peut-être un petit peu après. Les transports, là, on va un petit peu dans le vif du sujet. Jamais je vais trop vite, n'hésitez pas. Les transports, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un e-commerçant doit proposer ? Au minimum. Après, on peut s'amuser à faire plein de choses, mais nous, ce qu'on dit, c'est toujours une V1, un minimum, c'est un transporteur standard, un point relais, un transporteur express. Après, on va pouvoir s'amuser avec peut-être nos chronos fraîches parce que si vous avez des produits agroalimentaires, etc., il faut aussi pouvoir trouver d'autres modes de transport. Pour autant, au début, n'allez pas chercher une usine à gaz, n'allez pas chercher 36 000 transporteurs parce que derrière, il va falloir aussi calculer tous ces frais-là. Ça rend un impact sur votre site internet et donc derrière, commencez tranquillement. Petite astuce, aujourd'hui, vos transporteurs, vous aurez des contrats avec eux, vous aurez forcément toute cette partie intégration à gérer. Aujourd'hui, les transporteurs vont vous proposer un coût. Petite astuce, ne cherchez pas à appliquer cette même règle parce que derrière, vous aurez chacun des variables de livraison, de fonction du choix, ce que j'ai marqué, du prix du panier de vos clients, des zones de transport aussi, on va parler de l'international. En tout cas, il ne faut pas appliquer le prix que lui vous propose, il faut le recalculer. Je crois que le mot, il est là, en plan e-commerce, c'est beaucoup de calcul. Et donc, petite astuce, pensez à négocier parce que je sais que par expérience, tous ces transporteurs peuvent des fois s'aligner sur tel ou tel prix, la concurrence, elle est très importante. N'hésitez pas de tenter de négocier. Ce n'est pas non plus des marchands de tapis, loin de là, mais je pense que le jeu, il en vaut la chandale. Les modes de paiement, les modes de paiement, un minimum, un bon clair, une alternative, pourquoi pas, qui est très appréciée, Paypal, Payplug, Stripe. Et puis, peut-être que le chèque et virement, vous allez dire, non, moi, je n'ai pas envie, ça va encore me donner un mode de paiement par chèque. Pour autant, ce sont des traceurs que les visiteurs vont apprécier. Même si on le note, il est très peu utilisé. On apprécie quand même tous quand on fait un achat sur Internet, voir que ce n'est pas une obligation de garde en cas. non, il y a aussi d'autres modes de paiement et le français, par historique, il aime bien quand même avoir le choix. On ne veut pas le forcer. Donc ça, toujours, c'est des données à prendre en compte. Même si des fois, vous dites, vous ne voulez pas le faire, c'est quand même un plus pour la conversion. Et bien sûr, derrière, pensez à comparer les coûts avec vos banques, avec votre banque, les TPE, ouvrir un TPE, c'est un coût, connecter un TPE, c'en a un autre. Si demain, on veut des modes de paiement différents, ça, ce n'est pas votre agence web qui va vous le dire. Comment faire, trois fois son frais, etc. Il faut déjà voir aussi avec ces instances financières. Après, l'agence web, elle sera là pour vous dire, OK, vous, vous voulez ça. Maintenant, moi, je vais l'intégrer, le paramétrer, le configurer, le tester, le recéter. C'est son grand. Et bien sûr, l'organisation du catalogue. Des fois, moi, j'ai des commerçants qui me disent, moi, j'ai 5 000 produits. j'ai 2 produits, j'en ai 50 000. Aujourd'hui, il y a un état des stocks qu'il faut faire, c'est cette petite boîte pareto, les 2080, trouver un peu son, son organiser, sa propre organisation. Ça, c'est très important. Vendre aussi, en tout cas, faire des efforts financiers, des gestes, des actions marketing sur ceux aussi qui, pour vous, sont les plus rentables. Parce que derrière, on le parlait au tout début, quand un panier moyen est de 60 euros et pour certains, peut-être, quand le coût d'acquisition, c'est-à-dire jusqu'à combien je suis capable d'investir pour réaliser une vente, bon, voilà, il faut qu'on ait aussi une rentabilité sur ces produits. Donc, tout ça aussi, vous, c'est à, en tant qu'écommerçant, à vous de bien le prévoir. C'est l'investissement, voilà, non financier, mais en temps d'organisation. Derrière, votre catalogue, connaître vos produits, évidemment, mais bon, on le note toujours. Analyser le taux de rotation, la loi de pareto, donc on le disait, pour segmenter et bien sûr, connaître les délais de réapprovisionnement par fournisseur, les automatiser, donc pourquoi pas, si on est derrière sur des modes un peu plus avancés et puis bien sûr, simplifier un catalogue pour que derrière, aussi, on puisse augmenter un taux de transformation. Petite donnée intéressante, aujourd'hui, quand on appelle un taux de transformation, il est vraiment intéressant pour les commerçants quand on se situe à partir d'un pour cent, un pour cent, deux pour cent, voilà, c'est à peu près la règle aujourd'hui des commerçants par rapport à leur trafic et ce qu'ils vont ensuite convertir en termes de vente. Voilà, le catalogue, il est très, très important. Maintenant, vous avez un outil de gestion, vous avez géré votre comptabilité, votre comptable à la fin du mois et il voit que vous êtes organisé. Si vous cherchez des investissements, ils vont dire ah ouais, ok, c'est peut-être une jeune entreprise mais elle est sérieuse, elle est organisée. Il me parle de rentabilité, il sait jusqu'à combien il est capable d'investir pour faire une vente. Voilà quelqu'un de sérieux. Maintenant, on peut passer enfin à la partie site internet. Aujourd'hui, on va dissocier aussi deux façons. On va dire la capacité de créer soi par soi-même avec un site standardisé, ou en tout cas peut-être aller un peu plus loin sur un thème un peu plus sur mesure, non pas en termes graphiques mais je vous détaille juste après, technique aussi. Donc voilà, deux typologies d'e-commerçants, deux modes d'investissement complètement différents. Vous le verrez à la fin. Si je vous dis le budget tout de suite, ce sera moins rigolo. Donc, deux façons d'investir. Il y en a pour tous les portefeuilles. Maintenant, attention, il faut toujours partir d'un objectif. Aujourd'hui, moi, en tant qu'e-commerçant, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je vais être un pur player ? Est-ce que je ne vends que par Internet ? Est-ce que toute ma commercialisation, elle est par Internet ? À ce moment-là, il faut se poser la question de l'investissement. Est-ce qu'un site Internet standard, qui lui, peut-être, n'est pas irréprochable, qu'est-ce que ça veut dire irréprochable ? Ça veut dire qu'il ne répond pas à l'algorithme de Google. Vous allez me dire, il n'y a pas que Google. J'ai envie de dire pratiquement que. Donc aujourd'hui, quand on fait un site, créer un thème, sur mesure, c'est aussi techniquement le rendre propre en termes de structuration à chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Structuration à chaîne, je vais prendre la métaphore d'un livre. Aujourd'hui, vous prenez un livre, vous avez une couverture, vous avez un titre, vous l'ouvrez, vous avez une préface. Votre site Internet, il est exactement pareil. Si aujourd'hui, la personne qui ne vous connaît pas tombe sur votre site, en tout cas, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, si Google, lui, il veut ouvrir votre site Internet, il va essayer de dire qu'est-ce qu'ils font ? Titres. Ah, j'ai compris ce qu'ils font, je vais rentrer un peu plus dans le viseau du sujet. Préfaste. Ce sont différents titres. Donc, on appelle une structuration. Il y a tout un point, un nombre important comme ça de points techniques, la responsabilité du site Internet, lecture sur tablette, smartphone, les temps de chargement. Donc ça, aujourd'hui, sachez très concrètement que les thèmes, que ce soit sur PrestaShop, là, je prêche pour toutes les technologies, sous du WordPress. Attention. Alors forcément, ce n'est pas cher, mais pourquoi ce n'est pas cher ? Donc voilà, techniquement, après, le beau, moi, j'ai envie de dire le beau, il est subjectif. Même évidemment, si c'est une charte graphique sur mesure, moi, je ne vais pas répondre parce que vous voulez du bleu, vous voulez du jaune, parce que vous, ça vous plaît. Moi, en tout cas, à l'agence, et je vais essayer qu'il y ait d'autres confrères ici présents, je sais qu'ils travaillent également comme ça, on réalise un thème, en tout cas, pour le client, pour votre client final. Et c'est lui qui doit, en tout cas, guider un peu ce que va être réalisé. Donc, c'est ce qu'on appelle le design, l'ergonomie. Vocabulaire d'avant, parler du X-design, c'est le parcours utilisateur. Là, on y travaille. Et bien sûr, faire un thème, pourquoi faire un site internet standard ou sur mesure, au final, pour convertir. faire le plus beau site du monde, mais si derrière, il n'y a personne, la conversion, elle n'existe pas. C'est comme investir sur une belle boutique, mais en plein désert. Vous allez me dire, ce que tu dis, Mathieu, c'est un peu bête, mais bon, c'est le cas. Derrière, personne n'y passera, vous ne vendrez pas. Donc là aussi, la conversion, elle devra mesurer et votre site internet, il doit le créer dans cette logique. Donc aujourd'hui, quand on parle de site internet, c'est du héroïque, c'est du retour sur investissement. on n'est pas là pour jouer, on n'est pas une agence de communication qui va, elle, travailler l'identité visuelle, ce genre de choses. Vraiment, l'agence web, elle est là pour vous faire gagner. Comment elle va vous faire gagner ? Maintenant, vous allez pouvoir aller les voir, vous dire, tiens, moi, sur ma page d'accueil, je sais ce qu'il faut faire apparaître. Il peut y avoir d'autres choses. Là, c'est en tout cas une liste non exhaustive. le logo, les barres de recherche, les conclients, paniers, etc. Tout ça, ce sont les traceurs que vous devez retrouver sur votre site internet. Là, ce que je vous présente à gauche, c'est ce qu'on appelle un zoning, un wireframe. Quand on fait au préalable un thème, j'ai envie de dire comme un architecte, il va vous faire des plans de votre maison. Nous, on va vous faire des plans de votre site internet parce que vous voyez que le beau, ce n'est pas ce qui va guider en tout cas notre choix. C'est vraiment le placement de certains blocs. Je lise très rapidement parce qu'il y a beaucoup de travaux marketing aussi sur les personas, sur l'étude des utilisateurs qui va être importante. La page d'accueil, là, je passe rapidement parce qu'il est déjà 11h27. Les catégories, traceurs de réussite, les pages produits, traceurs de réussite et on y est. Là, vous avez déjà l'architecture de votre site internet. J'aurais pu parler maintenant aussi de ce qui s'ensuit après tous les schémas noir et blanc qui m'étaient moches. Forcément, ce n'est pas encore stylisé. Derrière, on passe sur ce qu'on appelle l'UI design. C'est vraiment la réalisation de la maquette. Une fois qu'on a réalisé cette maquette, c'est l'intégration et le développement du site. Les phases, elles sont là. Création du thème, architecture, maquettage, intégration, développement. On a un site tout beau, tout propre qui est plutôt sympa. Vous allez me dire, je sais que je parle peut-être beaucoup de PrestaShop parce qu'on l'utilise mais ça peut être aussi pour d'autres fonctionnalités. mais en tout cas, il y a peut-être beaucoup de modules qui sont disponibles pour travailler votre marketing. Attention, n'allez pas trop vite. N'allez pas alourdir votre site internet parce que rappelez-vous, au début, moi, quand je vous parlais de temps de chargement, ça a un impact très très important. C'est une des données les plus importantes aujourd'hui pour le SEO, SEO référencement, naturel. N'allez pas alourdir votre site internet avec beaucoup de modules. Là aussi, n'allez pas, au début, mettre tout et n'importe quoi parce qu'on vous connaît, on se connaît, les cahiers des chars des poissons sont très très lourds mais la plupart de ce qui est demandé ne sera même pas utilisé le lendemain. Commencez tranquillement, trouvez votre rentabilité et investissez de nouveau. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est nécessaire de retrouver sur un site e-commerce, marque, revendeur, ça va être des avis clients. Trustpilot, avis vérifié, Trustshop, j'en ai cité trois, je n'ai aucun accord avec eux. Voilà, je l'ai fait. En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que derrière, vous allez travailler notamment pour votre image, c'est-à-dire que les avis qui ont ont été préalablement vérifiés sur des personnes qui ont déjà acheté. Mais aussi, ça va travailler votre référencement. Et oui, ce n'est pas que pour la conversion, c'est aussi pour votre référencement. Et ça, c'est très très important. Donc aujourd'hui, quelques petites données. Les internautes, 80% des internautes consultent ces avis avant d'acheter. n'ayez jamais non plus de certitude. C'est-à-dire que par exemple, moi, personnellement, je n'utilise jamais, alors ça n'a rien à voir avec les avis clients. Ça, c'est typiquement ma personne, je déborde des fois. Mais n'ayez jamais de certitude sur le e-commerce, c'est-à-dire que moi, je n'utilise jamais Paypal. Donc, j'imagine que personne d'autre n'utilise parce que je me dis, moi, je suis à peu près comme tout le monde, qui c'est qui utilise Paypal ? Non, il y a beaucoup de monde qui veut l'utiliser. Donc, c'est pareil pour les avis clients. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas trop attention aux avis sur un site lorsque vous achetez que vos clients ne le feront pas. Ça augmente forcément le taux de conversion parce que, le taux de transformation parce que derrière, aujourd'hui, on a créé un site internet. Maintenant, on a acquis une visite. Maintenant, il faut la convertir et il faut un peu remplir la jauge comme ça de bons points. Je ne dirais pas de bonnes images mais de bons points. Ce qui va faire qu'au final, la personne, elle va passer à l'acte d'achat. Donc, l'avis client en est un. Les programmes de fidélité, évidemment, ça, c'est très important. La phrase qui est là, elle est assez connue, je pense. La fidélisation, elle va coûter beaucoup moins cher que l'acquisition. Donc, choyez, je ne sais plus comment on le dit ce mot, mais choyez bien vos clients une fois que vous en avez acquis un, des programmes, des règles simples après à appliquer. En tout cas, essayez de les garder, du réassort avec eux, de la newsletter. Donc, le programme de fidélité peut être extrêmement large. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités natives qui en prévoient, peut-être d'autres. Maintenant, il faut bien l'écrire aussi. Qu'est-ce qu'est la définition de mon programme de fidélité ? Ça me permet d'encourager forcément les commandes récurrentes. Le mettre en avant, comment vous allez le mettre en avant ? C'était aussi de par la création de votre site internet. Comment on va le penser ? Une chose importante aussi, le programme de fidélité doit être profitable. Évidemment, il ne s'agit pas là de dire, tiens, on vous offre 1% ou 2 euros après vos 10 ventes. Non, le client, il n'est pas dupe, il a un intérêt à ce que ça le suit, à ce que ça soit profitable pour lui. Donc, n'ayez pas peur parce qu'au tout début, avant de penser à ce site internet, vous avez organisé votre entreprise, vous avez organisé votre rentabilité. Donc, vous savez ce que vous êtes capable de mettre pour générer une vente. Les paniers abandonnés, donc ça, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez une stratégie webmarketing, on en reparle après. Vous avez acquis un client, vous avez fait un super site internet, vous vous dites, tiens, il a fait un panier, maintenant, il est reparti. Le jeu ne s'arrête pas là. Le jeu marketing ne s'arrête pas là. Il y a des modules qui existent, je pense que beaucoup en connaissent, peut-être non. En tout cas, ça va être aussi avec quelques petits emails transactionnels, les relancer. Pas non plus systématiques, on n'est pas dans un marketing intrusif. Ça, c'est terminé où on inonde les gens d'informations et puis on les saoule au bout de 2-3 jours. Non, ça n'existe plus. Pour autant, une petite relance, pourquoi pas avec différents scénarios, ce qu'on va pouvoir aussi appeler marketing automation. Je ne parle pas plus parce que ça pourrait être une autre conférence. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en place plusieurs scénarios et puis surtout leur faire un petit cadeau. On est tous contents d'avoir un cadeau quand on achète des produits. Donc, si on n'a pas acheté la première fois, n'hésitez pas à le faire. Les promos par saison. C'est peut-être moins dans la partie module, mais plus on va dire action marketing. Évidemment, votre société, vous la connaissez, vos produits ou services, vous les maîtrisez. Maintenant, il faut aussi le penser. Comment on va le penser ? Là, c'est un exemple qui est extrêmement bête, bien sûr, même si des écharpes se vendent en été. Ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut aussi jouer son catalogue là-dessus. Il faut aussi pouvoir investir sur les bons produits de votre catalogue au bon moment. Donc ça, encore une fois, nous, en tant que prestataire e-commerce, on va vous demander quel est votre catalogue, quels sont vos produits que vous vendez le mieux. Après, on va aussi pouvoir vous dire en termes de référents non naturels avec des outils comme Google Trends, de voir un petit peu de maîtriser les tendances de recherche. Moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui sont notamment dans Prêt-à-Porter et qui me disent « Mathieu, avec les analyses et les rapports que tu nous fais », alors quand je dis « tu », c'est toute l'agence et pas que moi, mais en tout cas, on leur dit les tendances de recherche. Par exemple, vendez une veste en cuir perfecto femme, on voyait que dans les tendances, il y avait beaucoup plus de demandes en février, mars, avril. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas, c'est le marché. Aujourd'hui, lui, il fait beaucoup d'offres à ce moment-là et puis à un autre moment, il va faire d'autres typologies d'offres. N'hésitez pas non plus à faire ces promos par saison. N'hésitez pas à demander à votre agence, j'imagine que si c'est une agence webmarketing, elle vous fait au moins des rapports mensuels avec, si vous gérez du webmarketing avec eux, bien sûr, mais en tout cas, des rapports sur toute cette analyse. Je peux en citer plein des différents petits modules, différentes actions marketing. N'hésitez pas, même après la conférence, à venir me voir. Je pourrais même vous conseiller, c'est ce que je vais vous proposer à la fin. On a tout un tas de petits modules qui sont intéressants. Maintenant, vous vous dites, c'est bon, j'ai un site internet, je peux vendre à l'international. C'est simple, je vois à la télé, ils me disent, vendez partout dans le monde. Hop, 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 ne pas se précipiter. Pourquoi ? Parce que, fortement, les pays étrangers ont des modes d'achat différents, ont aussi CGV différents, ont des conditions générales de vente, ont des transporteurs différents. Je parlais au début, dans vos transporteurs, est-ce que vous avez bien calculé par zone différente ? Aujourd'hui, oui, c'est simple de vendre partout. Par contre, attention, n'y allez pas trop vite. Soyez rentable à Vannes, soyez ensuite rentable jusqu'à Nantes, soyez ensuite rentable en France, et ensuite, soyez rentable, pourquoi pas, on ne va pas d'abord dans les pays francophones qui nous ressemblent un petit peu forcément. Donc, moi, je leur dis à mes commerçants, évidemment, un site PrestaShop ou un Magento, oui, il y a du mode multilingue, oui, on peut vendre partout dans le monde, mais je leur demandais surtout de me faire une étude de marché sur chacun des pays. Après, s'ils veulent vraiment mettre en place une stratégie rentable, sinon, après, il n'y a pas grand, il n'y a pas mort d'homme, on peut vendre un peu partout. Mais en tout cas, voilà, ne pas se précipiter. Vous avez un super site internet, vous avez géré votre entreprise, vous avez votre comptabilité, votre comptabilité est content, votre banque, elle est contente, vous avez investi. Maintenant, le travail, il ne fait que commencer. Franchement, aujourd'hui, moi, mes clients qui viennent me voir et qui veulent créer un site e-commerce, je leur dis, on va d'abord parler de ce que tu veux faire en termes de web marketing. On va d'abord parler de ce qu'on va pouvoir mettre en place parce que le nerf de la guerre, il est là. métaphore aussi simple soit-elle, vous achetez une voiture, derrière, ce n'est pas parce que vous l'avez acheté que vous allez pouvoir rouler avec. Il va falloir mettre de l'essence, vous allez avoir une assurance. Le site internet, c'est pareil. Si derrière, vous avez le plus beau site du monde mais que vous n'injectez pas, que vous n'investissez pas financièrement ou humainement par vos propres moyens, dans le web marketing, la stratégie d'acquisition, je vais être très certain, c'est voué à l'échec. Sauf si vous avez déjà plein de clients existants et que vous, votre site e-commerce, il est peut-être B2B parce que je sais que j'ai un client récurrent. Non, aujourd'hui, on est dans l'acquisition. Là aussi, je pourrais passer une heure à détailler chacun de ces leviers. En quelques mots, qu'est-ce que le web marketing ? Le web marketing, c'est une stratégie d'acquisition pour acquérir du trafic sur votre site internet. C'est tout. Voilà, ni plus ni moins. Ensuite, c'est votre site internet qui prend la main. Là aussi, ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup de budget dans le référence naturel, ce n'est pas parce que vous êtes en première page sur l'ave-main, je n'en sais rien, que derrière, vous allez convertir. C'est pour ça qu'un thème sur mesure, quand on gère du web marketing, il est important. Il est incontournable. Pourquoi ? Parce qu'il va être pensé, justement, parce que l'algorithme, ils le mettent bien en avant. Les leviers marketing, les voici. on parle de référencement naturel, le positionnement sur les moteurs de recherche, c'est naturel, donc gratuit. Après, gratuit, qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a un prestataire que vous payez, etc. Mais au moins, la position sur les moteurs. De la publicité sur Internet, on parle de Google Ads, Bing, notamment, un petit peu. du social ads, du social ads sur Facebook, Facebook, Instagram, LinkedIn, pourquoi pas ? Des réseaux sociaux, du content, content marketing, c'est la production de contenu. Tiens, image de marque, se dissocier d'autres marques, on va devoir écrire sur nos produits avec notamment une demande de Google qui est d'écrire environ entre 2 et 4 articles par mois avec des règles d'écriture très certaines. Moi, je sais écrire, évidemment, mais je ne sais pas écrire pour Google. Ça aussi, beaucoup croient que quand on écrit un article derrière, c'est aussi simple de le référencer. Non, il y a des règles ultra strictes. L'algorithme de Google, il est vaut tout le temps. C'est un nombre incalculable de points techniques à mettre en place. Encore une fois, vous imaginez que si on ne les connaît pas, si on ne gère pas une stratégie web marketing, on ne peut pas créer un site Internet. De l'influence marketing, évidemment, ça aussi, on ne peut pas en parler. C'est extrêmement parlant aujourd'hui. L'influenceur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un Instagrammeur ? Est-ce qu'il est présent sur Instagram ? Est-ce que c'est une personne qui a un blog ? Est-ce que c'est une personne qui a un média ? Est-ce que c'est une instance plus politisée ? En tout cas, on va influencer. Évidemment, le mot, il ne faut pas en avoir honte pour avoir des postes sponsorisés. Tant que la marque, elle le dit, il n'y a pas de honte. Des marketplaces aussi, attention de ne pas vendre son âme au diable. Je vise Amazon, entre autres. Mais les marketplaces, c'est intéressant aussi pour peut-être des TPE ou des commerces de proximité avec des villes. Je prends l'exemple de Saint-Nazaire qui met peut-être même Vannes parce que c'est les CCI qui mettent ça en place, qui ont des marketplaces pour les commerces de proximité où vous pouvez mettre vos produits dessus. Et après, en tout cas, la visibilité est un petit peu à coût. Comparateur de prix, évidemment, si vous revendeurs, installez-vous dessus. Donc, ça prend du temps, évidemment, mais c'est très, très, très vendeur. Et pourquoi pas demain de l'affiliation ? L'affiliation avec de l'influence marketing, ça peut être un très bon jeu. Qu'est-ce que c'est en deux mots ? Une affiliation ? Une affiliation, c'est vous mettez une publicité. Un influenceur ou un blogueur partage une petite publicité de votre produit. Derrière, s'il génère une vente, vous lui reversez une commission. Donc, tant qu'il ne génère pas de vente, vous ne lui payez rien. Derrière, il y a des outils comme Awin, Trade, Trade, Deber ou Affiler qui sont des plateformes ou des outils qui sont très, très intéressants pour gérer l'affiliation. Et là, on touche directement les ventes. Après, ne pas tout faire en même temps. Évidemment, ne pas tout faire en même temps, sinon derrière, on n'est même plus rentable sur un levier ou un autre, on ne les connaît plus. Bonjour, 40, je vais avancer un petit peu plus rapidement. Les réseaux sociaux, je ne vais pas forcément en parler parce que sinon, je sais que j'aurai 75 questions. Moi, ce que je veux montrer chez les commerçants, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est entre le divertissement et un peu le SAV. Aujourd'hui, notamment, Twitter, on y vient pour réclamer des délais plus rapides. Tiens, mon produit n'est pas arrivé. Donc, ayez aussi peut-être dans certains cas un compte Twitter, mais uniquement pour ça. Une communication, après, ne sera pas forcément intéressante par ce biais-là. Les réseaux sociaux, étudiez-les. Investissez du temps, pas sur tous. Ce n'est pas la peine de faire un Facebook si notre clientèle n'est pas dessus parce que c'est simple à faire qu'il faut le faire. Ça prend du temps. Donc, derrière, du temps, c'est de l'argent. Le SEO, on en a un petit peu parlé. Évidemment, je parle tout le temps de Google, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a des affaires chez eux. Non. Aujourd'hui, Google, ça correspond à plus de 90 % de la visibilité. pointe, évidemment, qui est beaucoup plus éthique comme des moteurs de recherche comme Equasia. Aujourd'hui, moi, je vous fais un export des données pointe pour notre site Internet. C'est moins de 1 %. Autant dire que quand on investit du temps, de l'argent, on va d'abord sur Google. Google Ads Shopping, en deux, trois mots, qu'est-ce que c'est ? C'est une régie publicitaire qui vous permet de mettre en avant vos produits sous système d'annonce. Vous voyez ma souris sûrement. Ici, ça a changé un petit peu. Aujourd'hui, on n'est plus sur un carré vert. Vous pouvez le voir, un carré plutôt, enfin, non pas un carré, c'est grisé en quelque sorte. Ça vous permet d'acheter des mots-clés. Là aussi, si vous ne connaissez pas votre rentabilité, n'allez surtout pas sur Google Ads. On a beaucoup de demandes de clients qui me disent « Oui, moi, je vais être en première page sur tel produit, tel produit. » Oui, mais ton produit, il vaut 15 euros. Là, on va devoir mettre 10 euros pour faire une vente. Tu vas gagner 5 euros. Est-ce que tu es rentable avec ces 5 euros ? Voilà, tout ça à penser aussi. Les comparateurs, Google Shopping, quel coût, le guide, des petites données qui sont intéressantes. Les marketplaces, il en existe plein, rue du commerce, Amazon, c'est difficile. Coupé, Fnac, mais il en existe d'autres aussi. Quelques données quand même intéressantes. Il y a toujours un coût mensuel, plus des commissions à reverser. là, encore une fois, à bien voir ce code rentabilité. Les influenceurs, articles sponsorisés, forcément, aujourd'hui, une image de marque qui ne travaille pas, en tout cas, lorsque c'est possible, en toute modestie, qui ne travaille pas avec des influenceurs, qui leur ressemble. Bon, voilà, c'est un des moyens les plus importants aujourd'hui. Les articles aussi sponsorisés, en termes de référencement naturel, pourquoi pas. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent énormément. Après, influenceurs, attention, micro-influenceurs, macro-influenceurs, célébrités, relations presse, à bien définir ce qu'on entend derrière. Mathieu, il est bien sympa, il nous parle d'un outil de gestion, il nous parle d'un site internet, sur mesure, il commence à m'à côté, il nous parle d'une stratégie de marketing avec du SEO, il nous dit, faites par une agence experte, et j'insiste, experte dans ces mots-là, qui n'est pas polyvalente, on ne parle pas aujourd'hui de Traffic Manager, qui connaît un peu du Google Ads, qui fait un petit peu de référencement et qui va dire à son collègue, je peux t'aider en développement. Non. Aujourd'hui, on parle de rentabilité, on doit mesurer. Combien ça coûte ? D'abord, je vous fais la version sur mesure, après je vous rassure, il y a la version standard. Mais la version sur mesure, des chiffres qui peuvent être assez hauts, mais aujourd'hui, c'est un fait. Quand on va sur du sur mesure, ou PrestaShop, sous Magento, sous WordPress, le thème, il a un coût. Le coût, il a une définition en tant qu'homme, humain. Le revendeur, par typologie, lui, il a moins besoin de communication. Ce que j'appelle de la com, ça va être peut-être la création graphique, la mise en avant du shooting photo. Quand même, il faut un produit. Par contre, il va avoir besoin d'un site internet assez conséquent sur lequel il peut injecter sur des marketplaces, sur des comparateurs de prix. Derrière, des fonctionnalités qui reviennent assez souvent chez le revendeur. C'est pour ça que le prix, aujourd'hui, il n'est pas, il fait waouh, mais il est très présent chez les bonnes sociétés qui réalisent des sites internet sur mesure. En open source, on parle de 20 000 à 50 000 euros. Derrière, le webmarketing, des traceurs, 5 à 25, le SEO, pourquoi ça a une fourchette aussi large ? Parce qu'évidemment, il y a plein de prestataires qui vont dire, nous, on fait votre référence naturelle, mais tu fais quoi en fait ? En fait, en vrai, derrière, ça va être du suivi où tu vas vraiment appliquer. Est-ce que tu vas créer des contenus ? Est-ce que tu vas structurer techniquement le site internet ? Déjà, la fourchette peut être extrêmement large. Et puis, de temps en temps, quand on veut acheter un article ou un lien sur un site internet qui a déjà pignon sur rue, je peux vous dire que quand on travaille avec même des petites instances, c'est 1 000 euros, 1 500 euros le lien. Ça peut monter extrêmement vite. Le SEO, forcément, des budgets qui peuvent aller très rapidement monter dans les tours, les comparateurs de prix, et puis l'hébergement, un revendeur, il a besoin de générer beaucoup plus de visites, donc il doit être mieux structuré. La marque, elle, la com, évidemment, c'est le plus important. Aujourd'hui, il faut qu'elle ait une identité, un territoire de marque, qu'elle ait des valeurs, des messages, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir votre agence web, ce n'est pas elle qui fait votre com, c'est plutôt l'agence de communication, ou vous en tout cas. Et le web marketing. Après, des fois, on peut dire que ce sont des gros budgets. Oui, pourquoi pas ? Je peux l'entendre. Mais derrière, si vous êtes rentable sur tout ça, c'est la question. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a fait ce titre des e-commerçants qui font jusqu'à 500 000 euros, parce qu'on va voir une petite vidéo juste après. On a commencé avec un e-commerçant, TPE, très très peu d'investissement. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais qui investit petit à petit. Ce n'est pas précipité à faire de l'international. Il a maîtrisé son site. Et ensuite, aujourd'hui, on est passé même beaucoup plus que 500 000 euros. Le site e-commerce standard. Alors, la petite photo, je l'ai cherché pour vous montrer un peu qui est attention au mode bricolage. Évidemment, le but est de faire beaucoup par vous-même. Et nous, on recommande à nos e-commerçants de faire beaucoup par eux-mêmes. Pour autant, il y a une base. Faire un site internet, c'est un métier. On veut en tout cas définir parce que quand on veut aller vraiment plus loin dans le process. Mais aujourd'hui, maintenant, vous pourrez quand même trouver des sites e-commerce standard sous PrestaShop, sous WordPress avec leur plugin de commerce, sous Shopify, sous Magento. La fourchette, elle va être assez large entre 5 000 et 15 000 euros hors taxes. Après, il faut bien définir ce qu'il y a derrière. C'est comme tout. On a parlé de budget. Maintenant, il ne s'agit pas là de cramer. Je suis content de ma petite photo. Il ne s'agit pas là de cramer tout votre budget. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire ? On fait du web marketing. Le web marketing, ce n'est pas de la communication. Pourquoi ? Parce que nous, on peut tout mesurer. Le réussir ensemble, c'est un petit peu le slogan de notre agence parce que nous, on ne prend que des contrats sur lesquels on sait qu'on va réussir. On sait qu'il y aura de la rentabilité. On sait que nos actions qui coûtent tant ou tant, elles vont être rentables. Derrière, c'est avoir cette culture du résultat et cette mesure du ROI. Pourquoi la petite TPO peut-être qui me dit « Là, j'ai 10 000 euros à mettre cette année. Par contre, c'est tout ce que j'ai. » Moi, je ne veux pas lui dire « Ok, je prends tes 10 000 euros et on verra. » Non, je vais le mesurer. On va faire des statistiques. On va faire un audit aussi de rentabilité. C'est cette culture-là que votre prestataire, elle doit avoir, elle doit vous montrer. Derrière, cette culture, elle doit l'analyser. Comment elle l'analyse ? Des tableaux de bord. Panier moyen, l'évolution, les taux de conversion en termes de références naturelles, etc. Donc ça, c'est un export d'un petit tableau de bord agrégateur de données. C'est-à-dire que votre prestataire, il va mettre des trackers sur votre site. Il va tout traquer ce que font vos visiteurs. Même peut-être qu'à un moment donné, s'il est bon, il va vous dire « Ah ouais, on a fait un site, mais on s'est trompé. » Pourquoi pas ? L'erreur est humaine. Dans l'arborescence qu'on vous a créée, tiens, il y a un onglet, en fait, personne ne le voit. Ça, on le saura. Pourquoi pas l'alléger ? On l'enlève. Il faut que le site soit le plus épuré possible et qu'au final, soit utilisé les rebonds de vos utilisateurs. Donc, il est 11h49. C'est une petite vidéo qui… Est-ce que j'ai le temps de la mettre ? Oui ? Voyons-y alors. Alors, attendez, c'est sur YouTube, forcément. Je bascule mon écran. Je le remets au début. Ne vous inquiétez pas. Donc, L'erreur 44, vous allez voir, c'est un de nos clients depuis de longues années avec qui on a commencé tout petit et avec qui on est arrivé très, très haut. Donc, au début, ce n'était pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, on dépasse même le million mensuellement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas ce que je veux vous faire vendre. Je ne vais pas vous faire miroiter que tout est possible. Mais en tout cas, il a respecté tout ce qu'on a dit des traceurs de réussite. Des fois, il n'était pas d'accord. Par exemple, il n'a pas joué à la vidéo, mais le numéro de téléphone, par exemple, il nous dit « Oui, mais moi, je n'ai pas envie de t'appeler tous les jours s'il faut que tu sois appelé. Mais tu ne seras appelé qu'une fois tous les 3-4 jours. » Je vous laisse regarder si tu arrêtes de parler. On ne voit pas la vidéo, Mathieu. Ah, vous ne voyez pas ? Mince. Ah oui, il faut que je repartage. Alors, je vais le faire comme ça. Je repartage l'écran et la voici. C'est bon, forcément. Est-ce que vous entendez le son ? Non. Il n'y a pas de son non plus ? C'est bizarre. Écoutez, j'en suis désolé. Peut-être que tu viens de la vidéo dans les commentaires, comme ça, chacun pourra la voir ultérieurement. Oui, bien sûr. Je vais la mettre tout de suite. Ah, je suis déçu. Ça prouve au moins un petit peu tout ce qu'on peut dire parce que moi, je ne veux pas non plus paraître trop vendeur, même si c'est notre métier, mais c'est des cas concrets. Je le mets dans le chat et puis j'avance. on a un petit moment de flottement, mais ça peut arriver. Il est où le chat ? Je l'ai perdu. En bas, tu as conversé. Non, je l'ai fermé. Je l'avais tout à l'heure. le chat, le chat, sinon j'avance. De toute manière, je vous pourrais avoir la présentation. Bon, sur YouTube, vous tapez Business to Web et la 44, vous la trouverez. Bon, je suis allé pour le son, je pensais que ça passerait en visio. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, on a parlé beaucoup de l'organisation du site internet, d'une stratégie web marketing et d'une analyse parce que sans analyser tout ce qu'on a dit, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Donc, aujourd'hui, certainement, c'est des budgets. Il faut pouvoir investir mais en tout cas, derrière, il est certain que ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. On peut revenir sur des slides. On peut voir d'autres choses. Je vais vous transmettre le lien de la vidéo, justement. Du coup, je vais l'y récupérer. Hop, voilà. Donc, chacun peut la récupérer sur le chat. Du coup, je ne vois pas de questions sur le chat directement. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour approfondir, pour avoir une question spécifique par rapport à la présentation de Mathieu ? Je vous propose dans ce cas à décocher votre petit picto micro pour pouvoir être, qu'on puisse vous entendre et puis, il n'y a pas de souci pour que quelqu'un puisse prendre la parole. On a un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas pour approfondir un sujet parce que c'est vrai que ça balaye beaucoup de sujets. Donc, n'hésitez pas. Une question, ça peut être aussi sur d'autres choses que je n'ai pas abordées. Nous, on reste une agence e-commerce. dans une heure, c'est difficile de voir beaucoup. Je pense qu'on a vu pas mal de traceurs de réussite. S'il y en a un à retenir, c'est au moins la création du thème qui est importante parce que derrière, quand on gère du webmarketing, il y aura beaucoup de données. Donc, le thème doit correspondre à ce qu'attend Google. Même si dans les thèmes de base de données, c'est marqué, optimisé pour le référendum naturel. En réalité, ce n'est pas vraiment ça. Il faut toujours bien faire. Oui, après, il faut commencer aussi par ses objectifs. Tout le monde ne peut pas investir dans un site sur mesure, évidemment. Il faut commencer aussi petit. Mais en tout cas, la partie la plus importante, c'est le webmarketing. Trouver une rentabilité, la définir et bien la calculer. Puisque derrière, je m'avance, mais je ne me trompe pas, je sais, si vous trouvez une rentabilité, derrière, vous pourrez investir de plus en plus. C'est le jeu que vous devez faire avec votre prestataire. Mathieu, je vois une question sur le chat. Quel est votre avis sur les programmes de fidélité ? On disait tout à l'heure, les programmes de fidélité, en fait, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existent. Il faut déjà le poser. Il faut le poser pour soi à l'écrit, très simplement. Mon avis, en fait, il est très positif dans le sens où forcément, il doit être présent sur chacun des sites internet et de façon aussi profitable. Je vous le disais tout à l'heure, un programme de fidélité, s'il n'apporte pas un réel plus, un réel gain financier ou tout autre, mais s'il n'apporte pas quelque chose à l'utilisateur, il n'a pas lieu d'être. Et pareil, si un programme de fidélité au final n'est pas utilisé, si votre cible, elle, elle ne l'utilise pas, enlevez-le, c'est pas grave, il faut l'enlever. C'est plutôt qu'alourdir un site internet avec une fonctionnalité qui n'est pas utilisée et plutôt que de persister et de dire si, si, je sais que ça va fonctionner, les statistiques sont là pour le dire et c'est elles qui nous guident. Donc oui, à mon avis, il est, il faut le faire et bien calculer ce qui est profitable de mettre en place. Merci, Leïla. D'autres questions ? De ce que disait Leïla, c'était synthétique et clair. Donc, c'est ça aussi qui donne une vision globale du sujet et qui n'a pas forcément lieu d'approfondir sur le moment. En tout cas, sachez que ça nous a fait plaisir de renouveler avec ce format qui est encore un format webinaire avec le contexte. On va de toute façon vous proposer un nouveau rendez-vous d'ici la fin du mois de juin et puis on sera à même de vous proposer une nouvelle programmation en septembre avec, on le pense, un mix justement présentiel-webinaire parce que je pense que ça peut aussi être intéressant de prolonger sur ces formats à distance en termes de praticité logistique mais c'est aussi intéressant de se voir, d'échanger. L'interaction n'est pas la même quand on est en présentiel. Donc, voilà, on va avoir l'été pour vous proposer des... Juste aussi à ce sujet on a un petit sondage que je vais lancer donc si vous voulez bien prendre... Ça ne va pas prendre quelques secondes mais pas plus. Je vais aller sur ce JDN et puis sur ce que vous avez envie pour la suite également. Si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas non plus à nous les envoyer soit par le chat soit sur les réseaux par mail comme vous souhaitez. Est-ce que je peux mettre top pour le sondage moi ou je ne suis pas objectif ? Si tu peux t'abstenir, c'est bien. Ce n'est pas terrible. Aussi, si vous souhaitez, je vais partager un lien sur un formulaire de contact sur notre site internet. Nous, on offre ce qu'on appelle un pré-audit. Je ne vais pas vous vendre un audit, vous vendre le fait de vous offrir. La phrase est bizarre. Je vais recommencer. On peut faire des pré-audits donc on est un formulaire de contact. N'hésitez pas à le remplir. On pourra échanger un peu aussi après sur votre propre site internet et savoir en quelques mots si lui, il est bien compris par Google et peut-être envisager quelques pistes de réflexion. Donc ça, je vais le partager. Je ne sais pas trop où je l'ai perdu. Le chat, c'est conversé. Sur le chat, c'est lui. Tout bêtement, je cherchais en fait chat et il est marqué conversé. Je vais passer un petit lien. vous pouvez le remplir et puis si vous souhaitez aussi la présentation, n'hésitez pas à remplir ce formulaire et puis je me ferai une joie de vous l'envoyer. Il y a une question également Mathieu concernant le marketing automation, conseillez-vous plutôt l'intégration d'un module sur PrestaShop ou une solution comme celui-là ? Pour le marketing automation, il y a beaucoup de sujets. Pour être concis, essayer de répondre au mieux, je la relis en même temps que je parle. L'intégration d'un module PrestaShop. Oui, je pense qu'il en existe. Nous, on n'est pas forcément fan de l'intégration des modules comme ça PrestaShop. On est certifié PrestaShop donc on est pro PrestaShop mais il y a des outils un peu plus poussés. Des outils comme Magileads qui sont des outils d'email marketing, peut-être plus pour le B2B et pour le B2C qui vont séquencer différents scénarios. Vous allez avoir des grands noms de marketing automation comme HubSpot, comme Plazy qui sont vraiment des logiciels vraiment bien et qui permettent de scénariser plusieurs campagnes. Sur SendingBlue, SendingBlue, c'est beaucoup plus de l'email marketing. Ça peut être vraiment intéressant et je préfère travailler avec des outils comme SendingBlue plutôt que les modules en tout cas à proprement parler Presta. D'accord. Merci Marine pour la question. Le marketing automation, c'est un sujet qui est vraiment intéressant surtout dans le e-commerce. de se dire au final quelles sont les différentes campagnes que je vais mettre en place, les différents sujets. Même demain, peut-être que ce qui est intéressant de demander à votre prestataire de faire ce qu'on appelle du mouse tracking. Du mouse tracking, c'est vérifier le parcours de la souris de l'utilisateur. Est-ce que je parlais un petit peu en amont ? Est-ce qu'au final, tel ou tel onglet est vraiment bien utilisé ? Est-ce que mon client en a vraiment besoin ? Et mon conseil, peut-être pour terminer, ce serait un site internet évidemment sur mesure ou en tout cas standard. Parce qu'on a des biens aussi, on fait quand même des sites internet standards. Les budgets, on a une réponse pour tout le monde. Mais en tout cas, il doit présenter la possibilité de bien vérifier le parcours d'utilisateur et puis d'enlever, de le modifier. Parce que de temps en temps, le côté standard, en fait, il ne permet pas d'enlever, de rajouter des éléments. Et c'est là où c'est bloquant. Ok, j'espère que ça répond à ta question. Je pense qu'on va arrêter là. Oui. Merci à tous. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation qui a été concise mais éclairante, je pense, sur pas mal d'aspects. Donc, le timing a été bien tenu. Merci beaucoup pour ça aussi. et puis à tous. Très bonne journée et j'espère à très bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada